Bonjour à tous et bienvenue sur le Labo des Réseaux pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va s'attaquer à Facebook et on va apprendre à empêcher une personne de vous identifier ou de vous taguer dans une publication, par exemple une photo. Allez, c'est parti ! Alors, pour ce faire, on va aller dans Facebook et directement dans les paramètres en bas. Puis, dans paramètres et vie privée, on va aller dans paramètres et ça va se trouver dans la partie confidentialité. Ce qui va nous intéresser, c'est journal et identification. Alors là, je vous invite à découvrir un peu tout ce qui est faisable en termes de confidentialité et d'identification. Nous, ce qui nous intéresse, pour pouvoir bloquer le fait de pouvoir vous identifier sur une photo, sur un statut, une personne qui dit se mettre en couple avec vous et vous tague dessus, on veut bloquer. Et donc, pour bloquer, on va demander en fait à l'examiner. Donc, on va aller dans examiner les publications dans lesquelles vous êtes identifié avant qu'elles n'apparaisse sur votre journal, tout en bas. Et à partir de là, on va activer l'examen du journal. Donc, à chaque fois qu'une personne de votre entourage, vos amis, vont vous identifier sur une photo ou une publication, eh bien, Facebook va vous envoyer une alerte sur votre compte vous demandant en fait de valider ou d'invalider l'identification. Petite remarque, et c'est important à prendre en compte, cela ne contrôle que ce qui est autorisé sur votre journal, les publications dans lesquelles vous êtes identifié apparaissent toujours dans les recherches, le fil d'actualité ou ailleurs sur Facebook, puisque ce n'est pas vous qui avez posté la photo, vous avez simplement été identifié dessus. Donc, la photo sera toujours visible, mais au moins, elle n'apparaîtra ni sur votre journal et vous aurez bloqué toute identification avec cette photo, puisque le tag sera bloqué, puisque l'examen du journal vous aurait dit non. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Moi, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne pour de nouveaux tutos, et je vous dis à très bientôt sur le Labo des Réseaux. Allez, ciao !